Mettre les producteurs locaux au devant de la scène dans un contexte de mondialisation, c'est la devise du Centre Panaf, un centre qui s'est donné pour objectif de valoriser des produits 100% africains afin d'atteindre une autosuffisance du continent noir. Cette initiative d'envergure internationale vient du leader de l'ONG UGEN Panafricaniste. Le Centre Panaf, c'est l'assemblage d'un restaurant panafricaniste, un supermarché et une boutique de mode panafricaniste où tous les produits africains et afro-diasporiques sont acceptés. Mais les critères de sélection sont de normes internationales. Bonjour à tous, vous êtes nombreux à vous poser la question où est-ce que Kémy Sébast habille. Mais comme papa n'a pas trop la tête à faire la communication pour tout ce qui n'est pas politique, il faut que sa fille s'en charge. Il se fait habiller par la marque de vêtements EIC Créaction qui se trouve au Centre Panaf. pour ceux qui sont à côté de nous. Mais pour ceux qui ne le sont pas, vous pouvez nous contacter à ce numéro que voici ou à cette adresse e-mail. C'était tout, au revoir. Mbeofifanoumi C'est une relation à mes frères et sœurs de douleurs, quelles que soient leurs couleurs, qui sont confrontés à des problématiques des plus puissantes avec cette maladie du coronavirus qui se rajoute déjà à la précarité que nous connaissons. C'est avec paix, avec amour, avec fraternité que je m'adresse à vous. J'ai hommage en priorité parce que c'est très important de le faire. Il y a bien évidemment le Créateur, quel que soit le nom que vous lui donniez. Dans ma langue, il l'appelle Mau. Mauklo, on dit Dieu est grand. Mes frères l'appellent Olodumare, chez les Yoruba. Mes frères du côté du Congo l'appellent Zambé. D'autres, toujours au Congo, l'appellent Mawedja. D'autres, parmi mon peuple, l'appellent Dja. D'autres, parmi mon peuple, comme le rappelle mon frère Yacine, connu sous le nom de A-L-I, l'appellent Allah. D'autres l'appellent Jéhovah. Peu importe le nom que vous vouliez lui donner. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a de Dieu que Dieu. C'est important de le rappeler en priorité. Après avoir rendu hommage au Seigneur de l'Univers, au nourricier de l'Univers, il est important de rendre hommage à la matrice de l'humanité. Et donc je rends hommage à celle sans qui nous ne serions pas là. En l'occurrence, la femme noire. Ce n'est pas un discours raciste que de dire cela. Je sais que quand l'homme noir chante les louanges de la femme noire, c'est toujours vu comme du communautarisme. Et tous les autres peuples de la Terre ont le droit de chanter les louanges de leurs semblables. Et malheureusement, peu de personnages publics rendent suffisamment hommage à nos sœurs, à nos mères. Et moi, je tiens à le faire dans cette chronique, en préambule à ce que nous dirons sur l'angle géopolitique, rendre hommage à la matrice de l'humanité. Et donc je rends hommage à celles qui, chaque jour, font en sorte que je me tiens debout. Celles qui, chaque jour, font en sorte de m'orienter, de me conseiller. Celles qui, chaque jour, font en sorte de me préserver, de me protéger. Quand je suis blessé, quand je suis à terre, quand je suis opprimé, quand je suis pourchassé, quand je suis persécuté par les autorités, c'est la femme noire qui fait en sorte de me réparer. C'est la femme noire, c'est la femme africaine ou afro-descendante. D'accord ? Qui fait en sorte que je puisse être debout. Et on ne pourra jamais, l'humanité ne pourra jamais, je le dis avec importance, ne pourra jamais redevenir solide si elle n'est pas capable d'honorer celle qui lui a donné la vie. C'est important de le dire. Nous ne sommes pas des modèles. D'accord ? Nous sommes très loin de la perfection. Nous avons un nombre illimité de défauts. Mais rendons hommage, quels que soient nos peuples, à nos mères, à nos sœurs, aux jumelles de nos âmes. Et le problème au sein de notre peuple, c'est que le système néolibéral occidental nous a tellement rendu étrangers à nous-mêmes, nous a aliénés, qu'en nous rendant étrangers à nous-mêmes, on ne reconnaît pas la jumelle de notre âme. Et c'est pour ça que bon nombre d'entre nous, nous allons chercher le bonheur à l'extérieur de nos semblables. Et quand on parle de symboles de beauté, on doit aller chercher des femmes dans d'autres peuples. Je ne suis pas en train de stigmatiser et d'essentialiser de manière générale parce qu'il y a des femmes et des hommes d'autres peuples qui prennent des sœurs ou des frères de notre communauté et qui s'en occupent très bien. Qu'on soit très clair. Je ne juge pas les exceptions. Je ne juge pas les rapports de certains qui se déroulent très bien. Mais je parle de manière globale, honorant les jumeaux et jumelles de nos âmes. Et là, je parle à l'homme noir, honorons nos sœurs. Tant que vous n'honorez pas les jumelles de vos âmes, vos semblables, jamais, vous ne pourrez être considérés comme un peuple solide. C'est important de le dire. Donc, nos mères, nos sœurs et celles qui sont le poumon, l'oxygène, le pilier, aimons-toi, les mères de mes enfants à qui j'adresse tout mon amour, surtout en ces périodes troublées, parce que ce sont elles, mes mères, nos sœurs et les mères de mes enfants plus que jamais au sommet de cette pyramide de mon cœur qui font en sorte que nous puissions être debout aujourd'hui, tenir, résister, quelles que soient les situations. Important de le rappeler. Donc, on vous rend hommage, femmes noires. On vous rend hommage. Que vous soyez clair ou foncé, que vous soyez grosse ou mince, que vous soyez petite ou grande, quelle que soit votre religion, quelle que soit vos classes sociales, je veux que vous sachiez qu'on vous aime. On vous aime. Parenthèse fermée. Et donc, on rentre dans le vif du sujet. On va faire une revue de presse de l'actualité ou un tour d'horizon géopolitique par rapport à la manière dont les choses se déroulent aux quatre coins du monde en s'appuyant sur la théorie politique de l'effet papillon parce qu'un battement d'aile d'un papillon à des millions de kilomètres peut entraîner un cyclone à l'endroit où vous vous trouvez. Et si vous n'y prenez pas garde, vous ne comprendrez pas que le cyclone que vous vivez est la résultante, justement, du battement d'aile du papillon que vous aviez ignoré. Et dans le cas d'espèce, le battement d'aile du papillon que vous avez ignoré, que nous avons dans notre globalité ignoré, c'était la situation, et ça c'est une leçon aussi pour l'humanité, la situation que connaissait la Chine avec le virus. Et aucun d'entre nous ne fait exception à cela. Du sommet à la base. Mais ceux qui sont au sommet ont le plus de responsabilité parce qu'ils étaient au courant du danger qui nous guettait nous autres membres des peuples aux quatre coins du monde. Alors que les peuples, eux, voyaient ce qui se passait, ils se disaient que ça concerne la Chine. Et nous tous, on est passé par là. On a vu la situation que connaissaient les Chinois et on a nuancé, on a pris de la distance en disant « Oh, les pauvres, ils sont soumis à ce problème-là, c'est grave pour eux. » Mais sans pouvoir imaginer un temps que ça pouvait nous arriver. Ça doit nous faire réfléchir à l'effet papillon. Le battement d'aile à un endroit, sous un an de géopolitique, si vous n'y prenez pas garde, ce battement d'aile peut créer un cyclone chez vous. Et c'est ce qui s'est passé. Vous verrez d'ailleurs, comme on le disait dans la chronique précédente, que les Chinois accusent le gouvernement américain d'être à la base de cette maladie-là, de cette pandémie-là. Le gouvernement chinois déclare que c'est une guerre bactériologique. Et je vous le dis très clairement, nous sommes très nombreux à croire que cette situation-là n'est pas un hasard. Les Américains, eux, disent que c'est à cause de l'hygiène des Chinois que l'on se retrouve dans cette situation et qu'il y a une pandémie mondiale. Tout le monde n'est pas convaincu de cela. Et je sais qu'on est dans un monde où quand l'oligarchie occidentale dit quelque chose, c'est la norme, c'est la vérité. Et quand des non-occidentaux disent quelque chose, là, ça va dans une autre situation et on dit que c'est une théorie du complot. Attention aussi à suivre aveuglement la bêtise des masses médias et de l'oligarchie occidentale. C'est important de le souligner. Donc, lorsque cette maladie a atteint la Chine, beaucoup de pays ont été au courant, beaucoup de gouvernements ont été au courant, mais ont méprisé l'information et ont décidé de faire comme si de rien n'était. C'est le cas, par exemple, du gouvernement français. Et j'en parle parce que parler de la manière dont les autorités européennes ont géré cette crise permettra de comprendre aussi ce qui arrive à l'Afrique et aux Caraïbes de manière générale. D'accord ? Agnès Bouzin, ministre de la Santé, en tout cas membre du gouvernement français, était au courant depuis janvier qu'il y avait un risque de pandémie historique en France et en Europe. Elle en a alerté les autorités françaises, le président français, le gouvernement français, qui a fait comme si de rien n'était. Parce qu'il y avait des réformes à faire, parce qu'il y avait un certain nombre de choses à faire, et parce qu'il y a l'économie à faire tourner. Le système capitaliste oblige. D'accord ? Et donc, cette situation-là fait aujourd'hui que les autorités françaises ont décidé de mépriser, mépriser tous les risques qui couraient vis-à-vis de leur propre population. Personne n'oublie le match Lyon-Juventus de Turin, où des Italiens qui étaient déjà atteints grandement par le coronavirus ont été autorisés à voyager en France pour assister à un match de foot, pour amuser la plèbe, n'est-ce pas ? Important aussi à souligner. Et l'être humain, le prolétariat de manière générale, qui subit cette élite malade globalisée, quelle que soit cette couleur de peau, le prolétariat, les prolétaires devront se rappeler de ce qui est en train de se dérouler actuellement. Donc ils ont méprisé l'information, ils ont fait comme si de rien n'était. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où tout le monde fait en sorte de jouer la personne consciencieuse. Mais quand les dirigeants étaient au courant, ils ont fait mine de ne rien savoir. Pareil en Angleterre, avec M. Boris Johnson, et les autorités anglaises, qui, alors qu'ils savaient que la pandémie allait gagner l'Angleterre, ont déclaré qu'il fallait probablement laisser la population anglaise, le prolétariat anglais, être atteint par le coronavirus et développer des anticorps. Et ils savaient pourtant, en appliquant cette méthode, que bon nombre d'Anglais allaient mourir, quelle que soit leur couleur de peau. Et ça doit nous rappeler aussi, à l'être humain dans sa globalité, aux citoyens dans son ensemble, que dans cette société mondialisée, néolibérale, dictée et dirigée par l'oligarchie occidentale, les élites se moquent en perdre l'esprit, en perdre la raison de leurs concitoyens. C'est très important de le rappeler. Et ce n'est que très tardivement que Boris, le mal coiffé, Boris Johnson, a finalement déclaré qu'il fallait un état d'urgence et fermer les commerces, etc., etc., etc. Alors qu'au départ, il ne disait pas ça. Au départ, il ne disait pas qu'il fallait fermer un certain nombre de lieux publics et tout ce qui s'ensuit. Il disait qu'il fallait que la population puisse être contaminée et développer des anticorps. Comme si on parlait d'une vulgaire grippe. Ces gens-là sont des criminels contre l'humanité et il faudra que la population puisse s'en rappeler. Parce que ce qui se passe là avec la crise du coronavirus et, j'ai envie de dire, l'adaptation moderne du cynisme qui a touché les peuples qui ont été les premiers à être agressés par leur globalisme, en l'occurrence, les populations qui ont connu l'esclavage, qui ont connu la colonisation, pour le profit de ces gens, pour le profit de l'oligarchie d'Occident, qui eux-mêmes ont sacrifié leur propre population. La manière dont la population est sacrifiée aujourd'hui et la même manière, dans un autre ordre d'idée, selon laquelle les peuples premiers ont été opprimés, asphyxiés, assassinés. N'oublions pas non plus, d'ailleurs, c'est important de le rappeler, que quand les conquistadors occidentaux sont venus coloniser les Amériques, lorsqu'ils ont rencontré des tribus qu'on appelle de manière impropre amérindienne, les tribus originelles de ces régions-là, ils leur ont donné des couvertures. Des couvertures qui étaient remplies de virus. Ça aussi, je vous demande de vous rappeler de ces situations-là, parce que ce n'est pas un hasard, ce qui se passe. D'accord ? Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas, comme certains noirs fragiles le rappellent, une théorie du complot. Je laisse les gens qui ne veulent pas se poser des questions politiques, parce que celui qui ne se pose pas de questions va être appelé à revivre les mêmes événements. C'est à cela que sert à la fois l'histoire et à la fois la géopolitique. Beaucoup de tribus indiennes ont été contaminées par des virus qui étaient présents dans les couvertures qui étaient données par ces conquistadors-là. D'accord ? Et c'est comme ça qu'ils ont pu décimer des peuples. Et le maltusianisme dont on parlait dans la chronique précédente est la continuité d'un processus qui a commencé il y a très longtemps en réalité. Il faut qu'on soit aussi capable de le dire. Donc, parallèlement, Angleterre-France, l'urgence irresponsable, des criminels, le gouvernement italien complètement aux abois. D'accord ? Là aussi, qui pourtant voyait ce qui est arrivé à la Chine, n'a pas suffisamment tôt déclaré l'état d'urgence de telle sorte que les gens rentrent, arrêtent de manger les pizzas, les spaghettis bolognaises dans les restaurants, dans les cafés, etc. D'accord ? Ils auraient dû les confiner depuis très longtemps. Ils ne l'ont pas fait avec tout ce que cela a entraîné. Il est intéressant aussi de souligner que les États-Unis ont montré peut-être le visage le plus démoniaque qui pouvait exister en cette période puisque, comme vous le voyez à l'écran, en pleine période de crise du coronavirus, en pleine période de crise mondiale, le gouvernement américain et le sanglier Donald Trump, et je le dis que ça plaise ou pas, le sanglier, a décidé, sanglier politique, qui s'est présenté soi-disant comme un ennemi de l'establishment, alors qu'en réalité, il est une autre facette de cet establishment-là, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, a décidé d'augmenter les sanctions économiques contre l'un des pays qui est le plus touché de la planète par le coronavirus et par les sanctions économiques, qui est l'Iran. Il est important de rappeler qu'en cette période, en cette période, Donald Trump et l'administration Trump vient d'augmenter les sanctions contre un pays qui déjà est dans sa crise économique peut-être la plus puissante de son histoire à cause des sanctions de l'oligarchie d'Occident contre elle vis-à-vis des dénonciations que les autorités iraniennes exposent vis-à-vis du conflit israélo-palestinien de manière générale et vis-à-vis de la présence occidentale au Moyen-Orient. Il est important aussi de la rappeler. Il est très important de la rappeler. Parallèlement aussi, et dire cela ne signifie pas que je soutiens le régime actuel. Tout le monde sait que je suis un proche de Mahmoud Ahmadinejad et que j'ai un profond mépris politique pour bon nombre de gens qui sont à la tête de l'Iran actuel. Mais ce que vit l'Iran en termes politiques est une leçon pour l'humanité dans son ensemble et de nous rappeler comment l'oligarchie occidentale fonctionne avec les peuples du monde entier. important là aussi de le rappeler. Et donc que chacun observe la manière dont la géopolitique est en train de s'opérer à l'heure actuelle parce que cela a des répercussions chez tout le monde. Il est aussi important, je pense, de préciser, de rappeler et je souhaite véritablement que chacun prenne conscience dans sa plus grande intensité que la manière dont la situation a été traitée en Europe a entraîné plus que jamais ce qui est en train de se dérouler sur le continent africain. Puisque nos pays, par le biais des accords de Bretton Woods, que vous verrez ici, et par leurs accords avec le Fonds Monétaire International, le FMI de manière générale, etc., sont des situations tellement critiques qu'elles sont soumises, excusez-moi de vous dire, nos autorités, comme des prostituées au tourisme, d'accord ? Disons les choses telles qu'elles sont, une de leurs rentes financières en tant que telles, même quand nos autorités ont vu, et quand je dis nos autorités, je parle des autorités d'Afrique de manière générale, ont vu que le coronavirus était en train d'exploser en Chine, puis explosé en Europe, elles n'ont pas fermé leurs frontières, non. Elles ne se sont pas dit, non, non, attention, c'est dangereux, des gens qui viennent, des citoyens européens qui viennent là peuvent apporter les maladies, ils ont dit, non, 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 on a besoin du tourisme, c'est l'argent, on a besoin de ça, on laisse, sacrifiant la population, mettant en danger des populations qui ne sont pour beaucoup pas alphabétisées dans un cadre occidental du terme, précisons-le, d'accord, qui sur les règles d'hygiène telles qu'elles sont connues au XXIe siècle ne sont pas forcément toujours les plus adaptées ou les plus alertes d'un certain nombre de situations, il faut aussi le dire, parce qu'on a été placé dans un état extrême de paupérisation, d'accord, et quand je parle des accords de Bretton Woods, j'en parle parce que la manière dont les choses sont déroulées, quand il y a la privatisation des secteurs les plus importants en tant que tels, d'accord, et bien le secteur public qui devrait nous permettre justement de nous préserver d'un certain nombre de mots deviennent des secteurs mis de côté et ça, c'est quelque chose qui a aussi contribué à nous plonger dans cette réalité. Et donc, ils ont laissé les touristes s'installer, bon nombre de touristes venir sur le continent en pleine période de crise et maintenant, ça fait les médecins après la mort, en disant comme certains présidents, Félix Tshisekedi, président de RDC qui déclare l'état d'urgence, mais le problème c'est que le mal, le tourisme, il fallait l'arrêter avant. ou nos pays en Afrique francophone de manière générale, le tourisme, il fallait l'arrêter avant, d'accord, au Bénin, au Togo, au Cameroun, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, le tourisme, d'ailleurs Sénégal, l'administration sénégalaise toujours forte pour arrêter les militants souverainistes africains à l'aéroport, par contre, les touristes venus d'Occidentaux en tant que tels, ça par contre, ça ne pose pas de problème, on les laisse rentrer. Il y a quelque chose qui ne va pas aussi chez nos dirigeants par rapport à la situation dans laquelle nous sommes installés. Et donc, ce n'est que tardivement qu'ils ont décrété l'état d'urgence, mais état d'urgence alors que nos hôpitaux, eu égard aux accords de Bretton Woods où l'hôpital public est plus que jamais détruit, dévasté, dévalisé, démuni de ces moyens les plus élémentaires, état d'urgence, si un problème venait à l'hôpital, avec quels moyens on peut se soigner ? Avec quels moyens on peut avoir un suivi des plus corrects alors que nos médecins qui sont des génies sur le continent sont dépourvus du matériel le plus élémentaire dans nos pays. Ça aussi, il faut qu'on soit capable de le dire. Donc, irresponsabilité, on laisse rentrer les touristes de manière massive. D'accord ? On dit, oui, attention, état d'urgence. Moi, excusez-moi, je vis en Afrique, vous allez dehors, tout le monde est dehors. Tout le monde est dehors, les gens ne réalisent pas forcément à l'intensité suffisante de ce qui est en train de se passer. C'est la bourgeoisie lettrée qui a conscience du danger et qui sort avec des masques, etc. Mais la plupart des gens, la plupart des gens, 90%, 95% de la population fonctionnent comme si de rien n'était. Je parlais avec une maman vendeuse d'arachide qui se lève comme la plupart de nos mamans très tôt le matin et qui tôt le matin vers 6h, 7h du matin vend l'arachide sur le bord de la route et je lui disais « Maman, mets un masque, fais attention. » Elle me disait « Mon fils, la pauvreté tue plus que le coronavirus et il faut que je nourrisse ma famille. » Et les histoires de masques, on a demandé masques, il n'y a pas masques. Ça, ça doit nous faire réfléchir sur la manière dont les choses se tournent et sont en train de se dérouler sur le continent. Et nous le disions dès le départ. On nous dit qu'il y a deux cas et c'est une erreur fondamentale qui existe dans nos pays. Quand on entend le nombre de cas, on se dit que puisqu'il y a ce nombre de cas-là, ça signifie que ça va pour l'instant. Les dommages sont résiduels. Mais déclarer un nombre de cas connu ne signifie pas que c'est le nombre de cas existant. Il peut y avoir un bon nombre de cas qui ne sont pas déclarés mais qui existent plus que jamais. Surtout quand on sait que dans nos pays, pour aller à l'hôpital, il faut être riche. Ah oui, il faut le dire. Puisqu'on vit dans des pays où le salaire moyen, et là encore une fois, on en est dans les accords de Bretton Woods et dans l'appauvrissement de la population, d'accord, de la population africaine, l'appauvrissement systémique de nos États. Nos États ne peuvent pas subvenir au minimum de besoins de la population. Par exemple, je donne un exemple bête. En France, toute la population, on l'oblige, les trois quarts de la population à arrêter de travailler ou en Occident, de manière générale. Et les pouvoirs publics vont payer. Donc, l'argent, le manquement, le manque à gagner pour les gens qui ne vont pas aller travailler et qui vont être confinés pendant des mois. Mais dans nos pays, qui va payer ? Pour les gens qui ne peuvent pas aller travailler. J'en reviens à ce que cette Freedom Fighter a dit au bord de la route, d'accord ? Quand elle dit, quand elle déclare, là, je vous montre l'image de maman de vendeuse d'Arachide, mais quand elle dit, parce que je ne veux pas montrer son vrai visage en tant que tel, mais quand elle dit que, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse si j'arrête de travailler, comment je vais faire pour nourrir ma famille ? Et la pauvreté tue plus que le coronavirus. Mais bien sûr, si elle arrête de travailler, ce n'est pas nos autorités milliardaires d'Afrique, de manière générale, qui vont être capables de dépenser un petit peu de leurs milliards pour donner au prolétariat. Donc c'est aussi un problème de fond et qui doit nous rappeler véritablement comment le système est en train de fonctionner aujourd'hui. Les trois quarts de la population ne sont pas conscients du danger. Et je le dis que l'Afrique, dans le rythme que nous connaissons là, risque de devenir un foyer crucial de cette maladie. Un foyer crucial. parce que bon nombre de touristes sont venus depuis un bout de temps. D'accord ? Et le problème, c'est que la plupart de la population ne va pas voir le médecin parce qu'elle n'a pas le budget pour aller voir le médecin. Payer 15 000, 20 000 pour des gens qui gagnent 60 000 francs CFA, donc environ 100 euros par mois, je peux vous assurer que les trois quarts de la population ne peuvent pas faire ça. Mais donc, ils vont se soigner avec des choses locales. Très bien. Mais ne tombons pas dans la caricature. Les choses locales, les plans traditionnels, bien sûr que ça soigne un nombre de choses extrêmement importantes quand c'est quelque chose de fait de manière rationnelle, scientifique. Mais il n'en demeure pas moins qu'il faut un suivi, un suivi réel. Et ça, malheureusement, on est dans des états où cela monte crucialement. Et je tenais donc à le dire, donc j'encourage notre population à sortir le moins possible. Nos populations, à sortir le moins possible. Quand vous voyez quelqu'un, vous le saluez comme ça, avec la paix. Avec la paix, en lui souhaitant l'amour, comme ça, ou la main sur le cœur. Mais ne le tendez pas la main. D'accord ? Quand vous toussez, vous toussez dans votre bras. Vous mettez vos mains dessus. Mais en tout cas, vous ne toussez pas sur les champs. Pareil quand vous éternuez. Je vous en supplie. Cette guerre-là, parce que c'est une guerre, elle est en train de décimer trop de gens. Et nous sommes tous concernés par cette situation. C'est important de la rappeler. Je conclurai cette réflexion politique en vous disant que je vous en supplie, mes frères et sœurs, issus de mon peuple, ayant la même couleur, clair ou foncé, noir ou foncé, peu importe. D'accord ? Clair ou foncé, peu importe. Ou des frères et sœurs de douleur, quelle que soit votre origine, quelle que soit votre couleur de peau, que vous soyez européen, que vous soyez sud-américain, blanc, peu importe, etc. Asiatique, et peu importe, arabe, peu importe. Soyons sûrs d'une seule chose. Si nous-mêmes, nous ne faisons pas en sorte de maximiser notre sécurité, ce ne sont pas les élites qui vont maximiser la sécurité des nôtres. Ils ont montré qu'ils étaient prêts à nous sacrifier intégralement pour leurs propres intérêts. Donc il faut que des chaînes de solidarité plus que jamais puissent se développer. Vous remarquerez que le coronavirus est un virus pour l'homme et la femme. Quand je dis l'homme, je dis toujours l'homme avec un H majuscule, mais on devrait peut-être changer cette appellation. Pour l'homme et la femme, pour la femme et l'homme. Mais vous remarquerez une chose, tiens, il recommence sa musique. Mais vous remarquerez une chose, c'est que l'homme et la femme, l'être humain, moderne, est un virus pour l'environnement. Parce que depuis que le coronavirus a commencé à se développer, il y a des régions du monde où la pollution était extrême, la pollution a baissé de manière stratosphérique. On ne respecte pas la création. Et celui qui ne respecte pas la création, ne respecte pas son créateur. Et celui qui ne respecte pas son créateur, il arrive un moment où le créateur lui rappelle la notion de respect. On détruit la nature, on détruit notre environnement. Je ne suis pas en train de faire le Nicolas Hulot du week-end, ce n'est pas ça. Mais ça doit nous pousser véritablement à la réflexion sur la manière dont les choses sont en train de se dérouler. Revoir nos priorités. Le monde moderne, tel que René Guelon l'a déployé, l'a décrit, nous a brisés de notre noyau originel, nous a brisés de nos natures et de notre vision des choses traditionnelles. Aujourd'hui, des gens, pour la première fois depuis des années, se retrouvent à redécouvrir leurs enfants, à redécouvrir leurs conjoints ou conjointes, à redécouvrir la notion de prendre du temps, à redécouvrir la nécessité de respecter la nature. L'être humain est un virus pour l'environnement et l'environnement, c'est la nature. C'est l'une des plus belles créations du créateur. Donc, respecter le créateur, c'est respecter l'environnement et respecter ce qu'il a fait de nous. Ne pas nous éloigner de notre rôle. Je suis loin d'être un modèle. Tout le monde sait que je suis plus proche psychologiquement d'un Tupac Chakoua que d'un Nelson Mandela. Donc, je ne vais pas donner des leçons de moralité à qui que ce soit. Qu'on soit très clair. Thug live, comme dirait l'autre. Mais il n'en demeure pas moins. Je vous le dis, je vous le répète. Profitons de ce temps que nous avons. Profitons de ce temps que nous avons pour nous rappeler des priorités et des règles les plus élémentaires. Et profitons de ce temps que nous avons pour nous rappeler que ce n'est pas les élites qui vont faire en sorte que nos populations pourront s'en sortir. Il faut que le changement commence maintenant en cette période. En cette période. Et la notion d'amour véritable puisse se développer réellement au sein de nos populations. Parce que c'est en période d'oppression. que le rapport à l'autre finit par réapparaître et devenir quelque chose de fondamental. Que la paix soit sur vous. Que chacun réfléchisse. Que chacun prenne le temps de lire, de réfléchir, de cogiter. Limiter, je vous en supplie, vos déplacements. Et à la population africaine installée sur le continent et installée dans les Caraïbes ou installée en Amérique du Sud, même s'ils paraissent qu'ils sont pour l'instant soi-disant moins touchés en Amérique du Sud. Je le dis, je vous en supplie, faites attention à vous. Faites attention à vous. Les gens là qui passent leur temps au maquis, moi j'adore les maquis, à Tcheké, à Ndolay, à Kouman, tout ce que vous voulez. J'adore ça. Ablo, tout ça, j'adore ça, bien sûr. Ndolay, j'adore ça. Mais en cette période-là, il faut limiter les maquis. Dans cette période-là, il faut limiter les rassemblements de masse. Dans cette période-là, il faut limiter le plus possible les déplacements. C'est important. Et à mes semblables, à mon peuple, que je vois en Occident qui, quand c'est l'état d'urgence, va, sort, dans les marchés, etc. Fait comme si de rien n'était, je vous en supplie. Prenez ce qui se passe là au sérieux. Moi, dans ma famille, au moment où je vous parle, dans ma famille, la famille de Natoo notamment, des gens proches de notre famille sont morts du coronavirus. Des aînés sont morts du coronavirus. On en compte là, en moins d'une semaine, trois, quatre. Et à côté de ça, j'ai même des membres, je pense à la sœur Manu, des membres de notre organisation qui sont atteints du coronavirus et d'autres encore que nous aimons qui sont atteints du coronavirus. Ce n'est pas un jeu. Prenez garde à vous, prenez soin de vous. C'est tout ce qu'on vous demande. Et n'oubliez jamais le principe de l'effet papillon. Commencez à vous intéresser à ce qui se passe géopolitiquement dans le monde parce que l'attitude des uns très loin de vous a une répercussion sur nous ici. Ils finiront par comprendre. Merci infiniment. Sous-titrage Société Radio-Canada